Salut c'est Galphi, aujourd'hui je te propose un petit focus sur la console de mixage parce que c'est un élément essentiel de n'importe quel logiciel d'édition musicale en général et de Cubase en particulier. Alors avant de commencer une info importante qui concerne les pistes répertoires, autrement dit les dossiers. Tu peux voir que j'en utilise sur ce projet et il faut savoir que ces pistes, les pistes répertoires, n'apparaîtront pas sur la console de mix. Tu vois bien que ici par exemple dans mon riff 1 j'ai une guitare en rose, une guitare en vert, etc. Là si j'appelle la console de mix j'ai bien mes deux guitares ici mais je n'ai pas avant ces pistes là la piste riff 1. On pourra quand même s'en servir, je te montre ça plus tard. Alors pour ouvrir la console il y a deux manières de procéder. La première, la plus simple, tu vas activer la fenêtre du bas et cliquer sur console de mixage. Là tu as accès à une fenêtre que tu peux redimensionner sur laquelle tu vois toutes tes pistes. Alors les options sur cette fenêtre là sont plus limitées que sur la fenêtre générale. Je t'en parle juste après. En attendant les options sur cette fenêtre là, ici tu peux ouvrir la boîte d'outils de la console. Et tu verras que ce menu est bien plus complet sur l'autre fenêtre. Ici tu as l'affichage des faders. Là tu as l'affichage des inserts. Les inserts ce sont les effets affectés à chaque piste. Par exemple tu remarques ici sur ma piste guitare j'ai une reverb. Pour ne plus voir les inserts, tu cliques simplement sur faders. Et ici tu as les sens, c'est à dire les pistes effet. Par exemple sur cette piste guitare j'ai un delay. Même chose pour ne plus voir les sens, tu reviens aux faders. Ici tu as une série de fonctions. Par exemple copier les settings d'une piste à une autre. La flèche ici te permet d'ouvrir la console dans une fenêtre indépendante mais il y a plus simple. Et enfin ici tu peux personnaliser la barre d'outils de la console. Pour le moment ce qu'on va faire, on va fermer cette fenêtre et on va appuyer la console en appuyant sur F3 sur le clavier. Et comme ça on a la console dans une fenêtre indépendante qu'on peut par ailleurs redimensionner. Alors c'est là où tu vois que le menu est quand même beaucoup plus complet que dans la version précédente. Ici tu peux choisir les racks que tu vas afficher. Les racks ce sont donc ces lignes grises. On va les explorer tout à l'heure. Ici tu peux faire apparaître la zone de gauche. Et c'est là qu'on revient sur la piste répertoire donc sur les dossiers. Tu vois ici mon riff 1 est ouvert donc je vois toutes les pistes. Si dans mon riff 1 je ne veux avoir que des pistes guitare, je peux masquer les pistes batterie et basse et à ce moment-là je n'ai que ces deux pistes là qui vont s'afficher. Tu n'es pas forcé de les afficher ou de les masquer une à une. Tu peux très bien cliquer et descendre ou cliquer et remonter. Tu peux aussi masquer complètement le dossier et dans ce cas là je n'ai plus que ces deux dossiers qui sont affichés. C'est très utile lorsque tu as plusieurs dossiers ou beaucoup de pistes et que tu souhaites en masquer une partie. Enfin ici tu peux choisir ce qu'on va afficher sur cette fenêtre, à savoir une vue d'ensemble des pistes. Le Miller Bridge, ça te montre en fait les niveaux de chaque piste lorsque tu joues le morceau. la courbe des equalizers, tu peux afficher également les racks ou pas, les images et également le bloc-notes. Le bloc-notes c'est dans chaque piste en bas tu as le bloc-notes. Par exemple si tu tapes quelque chose ici et bien quand tu vas appuyer la console tu vas le retrouver ici. et enfin la latence de chaque piste. Ici tu peux choisir ce que tu vas afficher dans le menu. Ici tu as l'historique, ça permet donc de revenir en arrière si besoin. Là le moteur de recherche va permettre de faire une recherche sur certaines pistes, par exemple si je ne veux que les pistes de drums. Et là j'ai toutes mes pistes Easy Drummer. Ici tu peux choisir d'ajouter des configurations spécifiques. Par exemple voilà là, si je choisis de l'afficher que le break, je peux très bien l'enregistrer comme configuration. Et j'enregistre. Ce qui fait que par exemple je choisis break, ça m'affiche uniquement les pistes du break. Et si je choisis compo, ça m'affiche toutes les pistes. Ici tu peux choisir de bypass les inserts, donc les effets, de bypass l'equalizer, de bypass le channel strip ou encore de bypass les pistes effets. Donc tu vois par exemple sur ma basse, j'ai une piste effets. Et quand tu cliques sur insert, tous les inserts sont bypassés, même si tu n'en as pas. Si tu veux juste désactiver les inserts d'une piste, que ce soit une piste d'instrument, une piste audio ou une piste groupe, tu cliques simplement sur le bouton bleu en face de insert. Et ça ne désactivera les inserts que sur cette piste. Le Q-Link, ça c'est assez génial. J'ai déjà routé mes basses sur un groupe basse. Donc si je sélectionne toutes mes pistes basse et mon groupe basse, et que je clique sur Q-Link, ça me crée un lien temporaire qui me permet d'utiliser uniquement le fader du groupe basse pour agir sur tous les faders de toutes mes pistes de basse, pour désactiver le Q-Link puis appuyer sur Q-Link. Enfin, ces réglages-là permettent de réduire ou d'augmenter la largeur des pistes et la hauteur des pistes. Alors, on peut parler rapidement du routing. Pour ça, je vais afficher mon Riff 1 et uniquement mes pistes de guitare. Parce que tu remarques que mes pistes de guitare, pour le moment, elles sortent sur le Stereo Out, c'est-à-dire sur le Master Volume. Je vais router mes pistes de guitare sur mon groupe guitare. Donc, c'est tout simple, pour router une seule piste sur un groupe existant, tu la sélectionnes et dans Stereo Out, tu sélectionnes le groupe. Pour router plusieurs pistes, tu les sélectionnes, tu appuies sur Shift et Alt en même temps et là, tu choisis ton groupe. Et là, mes deux pistes sont routées sur le groupe guitare. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos !